Le matin du 13 janvier 2018, les habitants de Hawaï sont réveillés par un SMS de l'agence locale de gestion des catastrophes les avertissant de l'arrivée imminente d'un missile balistique sur l'archipel. Ce message est aussitôt rendu public à la télévision et à la radio. Pendant 38 minutes, les hawaïens désespérés cherchent à se mettre à l'abri et tentent d'appeler leur famille pour leur dire adieu. Jusqu'à ce qu'on apprenne qu'en réalité, un employé gouvernemental avait tout simplement appuyé sur le mauvais bouton. Cette histoire de fausse alerte aux missiles commence avec l'orange la plus énervante de la planète. Hey Apple, Apple, hey, hey Apple, what, what is it ? Non, l'autre orange. Durant l'été 2017, Donald Trump et Kim Jong-un, le dictateur nord-coréen, se livrent une bataille acharnée par médias interposés. Le régime de Pyongyang venait de tester avec succès un missile intercontinental potentiellement capable d'atteindre les États-Unis avec des ogives nucléaires. L'heure était logiquement à la désescalade, mais c'était très mal connaître notre cher Donald. « Rocket man is on a suicide mission for himself. » Pendant les mois qui suivent, les deux hommes se menacent alors allègrement. Les insultes fusent. D'un côté, on parle d'hommes fusés et de l'autre de vieillards déments. Sans avoir, il faut bien l'avouer, jamais complètement tort. L'archipel de Hawaï est situé à environ 7000 kilomètres de la Corée du Nord. On estime qu'il faudrait entre 15 et 20 minutes pour qu'un missile lancé depuis Pyongyang s'écrase sur Honolulu. Inquiète au sujet des tensions entre les deux mâles alpha dotés d'un arsenal nucléaire, les autorités hawaïennes sont en état d'urgence. Elles testent alors la mise en place d'un système d'alerte, lancent une campagne d'information et demandent aux habitants de se préparer en cas d'attaque nord-coréenne. Le tout, bien sûr, pour éviter la panique. « Qu'est-ce que tu devrais faire quand tu vois la flèche ? » « Non ! C'est ça ! » Peu de temps après, le matin du 13 janvier 2018 à 8h07 heure locale, les smartphones hawaïens se mettent à vibrer. Le missile de Kim Jong-un est en route vers l'archipel. Le problème, c'est que personne n'a dit aux habitants où ils pouvaient se réfugier. « C'est pas un dril. Je ne sais même où on va. » « C'est fou. » À Hawaï, les abris anti-atomiques sont rares et la plupart des maisons n'ont même pas de cave. Les habitants paniquent, se précipitent dans les rues, cherchent refuge dans les centres commerciaux, s'allongent dans leurs baignoires pour prier ou descendent désespérément se cacher dans les égouts. Il était clair qu'aucun de ces lieux n'offrait de réelle protection. Mais où peut-on bien aller lorsqu'un missile nucléaire se dirige droit vers votre jardin ? Certains Hawaïens se précipitent au volant de leur voiture pour retrouver leurs proches. Sur l'île d'Ohau, des personnes se réfugient dans le sous-sol d'un parking. La population est en pleurs et tente éperdument de joindre leur famille pour leur dire « je t'aime » une dernière fois. Une demi-heure plus tard, les autorités affirment que l'alerte était en réalité une erreur. Désolée ! Le SMS avait été envoyé suite à un exercice de routine interne à l'agence de gestion des catastrophes. Un employé de l'équipe n'avait pas bien écouté les consignes et pris le test pour une menace réelle. Il a ensuite appuyé sur le fameux bouton qui a envoyé un message d'urgence à tous les Hawaïens. Ça arrive, non ? Tandis que la panique s'empare des rues et des réseaux sociaux, les autorités mettent 38 minutes pour confirmer qu'il s'agissait bien d'une erreur et que ce message était en réalité une fake news. Le gouverneur d'Hawaï, déjà au courant, aura mis 17 minutes pour informer ses followers parce qu'il ne se souvenait plus de son mot de passe sur Twitter. On est tous passés par là ! Pendant que le gouverneur apprenait son mot de passe par cœur, l'agence de protection civile a introduit le principe de double contrôle. Un député américain a alors tenté de voir du positif dans cette histoire. De son point de vue, c'était la première fois qu'un message d'urgence avait été testé à une aussi grande échelle. Il fallait donc voir cette fausse alerte, panique comprise, comme une réelle expérience d'apprentissage. Un peu comme si les erreurs nous faisaient tous avancer ou un truc du genre. Mais l'erreur passe mal auprès des autorités, qui décident deux semaines plus tard de licencier l'employé qui avait appuyé sur le fameux bouton. T'inquiète mec, ça arrive. T'inquiète mec, ça arrive.